Bonjour à tous, ici le Caz, grande première pour moi avec cette forme de contenu, à la fois ravi de pouvoir proposer un divertissement inédit pour la chaîne, mais surtout anxieux quant à l'accueil que vous lui réserverez. Voyez ça comme un pilote, un coup d'essai destiné à comme d'habitude, vous ouvrir l'interprétation et vous partager un autre revers de mes passions. S'il y a dans les mangas des profils auxquels on adhère plus qu'à d'autres, je suis pour ma part particulièrement sensible aux anti-héros. Ces fameux personnages que l'on adore détester et qui savent à leur manière pas toujours moralement correcte, mettre du piment à notre récit. Je vous propose donc aujourd'hui de tirer le portrait de 5 de ses plus fervents représentants, une analyse structurée et j'espère concise, qui trouvera sûrement sa suite si toutefois bien sûr elle reçoit bon accueil. Une excellente vidéo à tous. Ryo Narishima est le personnage principal de Coq de Combat, ou Chamo dans sa version originale. Il est introduit comme une petite frappe, un furieux malmené on va dire injustement par la vie, et qui en prison va découvrir le karaté. Si durant les premiers volumes, on prend totalement le héros en empathie, car autant le dire, il en bave comme personne, no spoil mais depuis Rainbow, on a rarement vu un univers carcéral aussi violent, très vite, Ryo va éveiller chez nous une part d'admiration malsaine. En effet, telle une anguille, il va se débattre et s'extirper de ce courant victimaire. Et là pour moi constitue le génie de l'oeuvre, car au fur et à mesure des volumes où le héros va sculpter son corps, il va démolir ses inhibitions. On assiste ainsi à l'ascension d'un véritable sadique, une bombe à retardement complètement obnubilée par le prestige de s'affirmer en tant que dominant. Quand j'évoque la domination, ça peut aller très loin, on parle ici d'agression gratuite, ou encore de viol. Ryo va ainsi passer de la drogue à la prostitution, annihilant au fur et à mesure chez son lecteur toute forme d'empathie. Il a enfin un côté masochiste, puisqu'il est toujours à l'origine de ses déboires ou de ses failles. En bref, le manga à l'intelligence de mettre en scène le portrait d'une succession de mauvais choix, le récit d'un homme désirant de prendre sa revanche sur la vie, dont pourtant il en rejette l'emprise. Une vision qui démontre que Ryo, ce coq de combat, ne cherche en réalité pas à vaincre son adversaire, mais son propre avatar. Qui est l'ennemi au fond ? L'autre ou le reflet de soi dans le miroir ? C'est la question posée par ce anti-héros. Je trouve pour ma part qu'il y a une vraie aura à ce manga, renforcée par le fait qu'il a subi une pause de 5 ans, et bien failli ne jamais trouver de dénouement. A ne pas mettre dans toutes les mains cependant, seulement dans celle dont le poing a été forgé par le recul de l'âge. Berserk est pour moi la quintessence du genre d'arc fantasy, le plus grand et surtout le plus beau manga de tous les temps. Rien que ça, et d'autant plus lorsque l'on s'attarde sur son héros, le guerrier noir à l'épée immense, Guts. Si en promenie lieu, le colosse apparaît comme une brute épaisse, taciturne, démembrant à foison ses opposants, il offre au cours de son odyssée quelques failles, dans lesquelles le lecteur s'engouffre avec un certain voyeurisme. En effet, sous cette carapace de métal, se cache un homme meurtri, aussi bien physiquement que psychologiquement, un sacrifice nécessaire sur l'autel de notre bon plaisir, pour baigner de lumière celui qui ne cesse depuis son enfance de parcourir la pénombre. Plus on avance dans le manga, plus l'héros tend à lever le voile sur ses actes effroyables et justifie leurs répercussions. Nous sommes au cours de la lecture pour ainsi dire un voyageur à part entière bien planqué dans l'ombre de ce guerrier ultra-violent, qui lorsqu'il daigne baisser sa garde, nous éclaire sur sa riche personnalité. Un homme bon, fidèle et juste, qui a pris coup la crédit pour ce classement d'un bon gros hors-sujet. Sa naissance, son histoire, sa quête, le manga, tout est une hyperbole de la survie. L'anime n'est pas ouf, mais les OV se laissent très bien regarder, sinon pour plus de spectacle, je vous conseille de rester sur le format papier, sans cependant vous attarder visuellement sur le premier volet. Une oeuvre à déguster sans modération, libre à vous de prendre part ou non à ce festin. Pop pop pop, no spoil, on a dit. Au suivant avec Light Yagami de Death Note. Une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Qui ne connaît pas Light Yagami et son penchant pour l'écriture, et bien sans doute tous ceux qui ont échappé à son coup de crayon. Ah, Death Note, quel claque quand il pense, s'il y a bien un animé qui a su convertir le plus réfractaire au genre, et bien c'est lui. La narration, l'intrigue et surtout ses protagonistes, tout est brillant de justesse. Je viens de me le revoir pour la troisième fois, et à chaque fois c'est Standing Ovation. Bref, Light Yagami, ou plutôt Kira, est le parfait exemple de l'anti-héros. Obsédé par le pouvoir et l'utopie de vouloir façonner un monde à son image, il module ce dernier en éliminant un à un ses opposants. Ce qui fait sa force, c'est tout d'abord qu'il bouscule totalement nos préjugés. On a sans rencontre affaire au parfait récital du modèle populaire, un homme beau, très slash trop intelligent, sportif et promis à un destin des plus élogieux. Seul ombre au tableau, le péché de l'envie. Car si tout lui semble à première vue dans la vie acquis, rien ne le fait vibrer, et lui permet de mettre à profit sa cérébrale mécanique. Jusqu'à ce qu'il trouve le fameux Death Note. S'ensuit la découverte crescendo d'une autre facette du personnage, un homme souffrant du complexe de dieu, enseveli sous un monticule de machiavélisme, qui n'aura de cesse de repousser à la fois nos limites en termes de tolérance, mais surtout les siennes. Je pense déjà prêcher des convertis en vous disant que sa joute intellectuelle, sa partie d'échec avec elle relève du cultissime, et que leur course à faire respectivement chacun tomber l'autre aura marqué toute une génération. Light Yagami est donc, vous l'aurez compris, un personnage dont le nom est inscrit non pas dans un cahier, mais au panthéon des anti-héros, les plus charismatiques. Un prof d'anglais apprécié de ses élèves, charismatique, compétent, mais psychopathe. C'est le cocktail explosif proposé par Seiji Azumi, personnage principal du manga Listen of the Evil. Une oeuvre dérangeante, violente, amorale, et trop peu connue qui pourtant met en scène pour moi, l'anti-héros dans toute sa splendeur. Ou plutôt, dans tout ce qu'il a de plus malsain. Tout est froid chez ce prof, c'est un loup à l'appétit insatiable, lâché dans la bergerie. Durant l'intégralité du manga, oubliez les prises de conscience, les doutes, les remords ou les longues phases d'introspection. Tout n'est que manipulation, calcul et ruse pour parvenir à, comme il le dit lui-même, faire de ce grand terrain de jeu qu'est le lycée son royaume. Azumi est un véritable psychopathe qui trouve du plaisir à chosifier ses victimes et à lire la peur dans leurs yeux. Son ambition n'est tournée que vers lui-même, et l'accès à ses pulsions. Bref, si vous voulez voir Ted Bundy dans un lycée, eh bien vous savez quoi faire. Gros bémol en revanche, pas d'animé pour le moment, mais je peux vous recommander le très bon film de Takeshi Miki qui retranscrit, je trouve plutôt bien à l'écran, l'ambiance dérangeante du manga. 3 minutes et 30 secondes, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour être convaincu par Elfenlead. Tous ceux ayant vu les premières minutes de l'épisode pilote savent à quoi je fais allusion. Non content d'être pour moi une des révélations des années début 2000, l'animé met en scène une des meilleures anti-héroïnes jamais créées, Lucie. Titulaire de thématiques fortes comme le deuil, l'isolement, la vengeance ou encore l'amour, notre intéressée est à elle seule une métaphore personnifiée de la camisole. En effet, Lucie est une fille perdue, morcelée par un profond traumatisme, dont elle cherche tellement à en refouler l'horreur que s'impose à elle la naissance d'une double personnalité. Elfenlead est ainsi une sorte de fuite en avant, où chaque pas à reculons rapprochera son héroïne de la sanglante vérité. Gros point fort, l'anime est disponible sur YouTube pour tous ceux qui souhaitent s'y frotter ou s'y refrotter. Alucard, Scar, Piccolo, Vegeta, Mugen, Kyoshi, Romibu, Isoca, Shiro, Lelouch, ils sont nombreux pouvant prétendre trouver place dans ce classement. Faites-moi savoir en tout cas si vous avez une opinion différente, un avis ou un conseil en commentaire pour l'étoffer. Bref, immense merci pour votre écoute, ainsi que pour tous vos petits messages pleins de bienveillance que j'ai reçus le 30 mars dernier. Pensez à vous abonner si ce genre d'études vous plaît, je vous souhaite à tous le meilleur, portez-vous bien, et bien sûr, révérence.